Une prière maintenant, une prière qui exacerbe encore davantage les tensions au Proche-Orient, celle du très controversé ministre israélien de la sécurité intérieure. Itamar Ben Gvir était sur l'esplanade des mosquées hier, troisième le lieu saint de l'islam situé à Jérusalem-Est, accompagné de quelques 3000 fidèles juifs, pour une prière dans un lieu où les non-musulmans n'ont normalement pas l'autorisation de se recueillir, de quoi provoquer un véritable tollé international. Une provocation inacceptable pour l'Union Européenne, De son côté, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dénonce le mépris flagrant du ministre israélien. Un épisode de plus en plein regain de tension entre Israël et l'Iran, alors que les Etats-Unis ont mis de nouveau en garde contre une attaque de Téhéran vers Israël, confrontation qui pourrait lourdement impacter le Liban, voisin d'Israël, où est implanté le Hezbollah pro-iranien. Alors les Libanais se préparent, et Najil, ils craignent qu'un conflit majeur puisse isoler le pays du reste du monde. Et oui, parce que les officiels israéliens multiplient des menaces à peine voilées sur les infrastructures du pays en cas de nouveaux conflits. A titre d'exemple, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galante, avait déclaré fin juin que son pays pourrait renvoyer le Liban à l'âge de pierre. Dans le cas d'une attaque israélienne sur les infrastructures portuaires, par où passe l'essentiel des importations en matière alimentaire. Le Liban devrait compter sur ses réserves, car la production agroalimentaire nationale ne répond qu'à 20% de la demande locale. Alors d'ores et déjà, certains Libanais se préparent. A Beyrouth, des supermarchés proposent des prix spéciaux sur la vente de produits en gros, que ce soit de l'eau, du sucre ou des produits hygiéniques. Fort de l'expérience de la guerre de 2006 avec Israël, les importateurs de carburant et de médicaments ont élaboré des plans d'urgence en cas de nouveaux conflits. Les stocks de denrées alimentaires pourraient quant à eux suffire jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins, la distribution pourrait s'avérer difficile si une guerre éclatait. En 2006, Israël a bombardé des autoroutes, des ponts et d'autres infrastructures civiles, rendant impossible le transport des produits des entrepôts vers les marchés. Inès Gilles, Beyrouth, Europe 1.